Bonjour chers téléspectateurs d'Equivox TV, voici les informations de ce mercredi 5 février 2020. Les pêcheurs de Guendard ont manifesté durant toute la journée de mardi pour réclamer des licences de pêche afin de pouvoir continuer à pêcher dans les eaux mauritaniennes. Très furieux, ils ont brûlé des voitures, les locaux de la Sonatelle et de la Sénélec situés en face de leur quartier. Les prostataires ont également saccagé les locaux de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal ainsi que plusieurs édifices publics. Les forces de sécurité aidées de renfort de la gendarmerie, de l'armée et du groupement mobile d'intervention ont pourchassé les manifestants qui avaient fini d'envahir une partie de l'île jusqu'aux environs de la place Fédherbe qui fait face à la gouvernance. Guendard dans les filets du déchaînement titre la tribune ajoutant des éléments du groupement mobile d'intervention blessés, plusieurs arrestations, des voitures et pirogres calcinées. L'agence de Sénélec saccageait le siège de l'OMVS incendié. Le journal souligne que pour des problèmes de validité de leur licence de pêche, des pêcheurs de la langue de barbarie ont laissé éclater leur colère. La manifestation des pêcheurs a fait plusieurs blessés et des dégâts énormes. Ce fut un mardi de feu à Guendardie. L'as qui écrit, l'attention était grande hier à Saint-Louis où des pêcheurs et des forces de l'Or se sont violemment affrontées. Dans Sud Quotidien, un des manifestants déclare, « Nous avons déjà payé pour ces licences de pêche et notre tutelle avait promis de nous les remettre le 1er janvier. Mais jusque-là, rien n'est fait. Nous n'arrivons plus à exercer notre activité en toute sécurité et cela n'est pas normal. » Selon le quotidien d'arrêté en flamme, les pêcheurs installent le chaos à Saint-Louis, dit le journal qui écrit, « Gonflé à bloc, les pêcheurs de Guendard ont plongé la ville de Saint-Louis dans le chaos pour réclamer l'application des accords de pêche. » La révolte des pêcheurs, selon Wal Fadri, la lancinante question des licences de pêche mauritanienne a été le prétexte d'une violence manifestation entre populations et forces de l'ordre hier à Saint-Louis. L'Observateur plonge dans le quotidien des Sénégalais mis en quarantaine à Wuhan, en Chine, à cause de l'épidémie de coronavirus. Selon l'Obs, cela fait tris jours que les étudiants sénégalais dans la ville chinoise de Wuhan, où s'est déclaré le coronavirus, vivent dans la routine et l'isolement. Dans le journal, Marke déclare « On mène une vie de bagnard. » Le présumé tueur et petit ami de la victime Alune B, alias Alune Moto, n'a jamais supporté qu'elle soit tombée enceinte d'un autre homme que lui. 64 coups de couteau pour être sûr que le fauteuil sera atteint. Comment Kosobe et les deux autres suspects sont tombés ? L'apport décisif de la division spéciale de lutte contre la cybercriminalité. Lutte, Pape Abdo Fall, président des promoteurs, je dérange et continuerai de déranger. Orcaf, Dakar, Régional, quart de finale, Liberté et Cédo, 90 filles, fiscales. Pape Aboussi, c'est reconquérir ma place en sélection. 83 matchs et 19 buts en 3 saisons à Metz Ibrahimanyan à quand le décollage. Cédo Sané, président du Casasport, Lai Spikin sera accueilli à bras ouverts à Zigachor. Sadio Mane et Mohamed Salah, un duel explosif en fait de saison. L'Égyptien profite de l'absence du Sénégalais. Sadio en retard à rattraper à son tour. Barça, après Soares et Dembélé, Messi jouerait actuellement blessé. Proposition de Fontenon, Lacan, tous les 4 ans divise l'Afrique. L'Égypte, Guinée-Bissau, liste des Lyons, Opanguet postule pour un comeback. Attenquant le plus prolifique d'Europe en 2020, Cristiano Ronaldo a deux matchs d'un record historique avec la Juventus. Chers téléspectateurs d'Equivox TV, c'était tout pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour un autre numéro.